Nous allons passer un jour et nous allons d'abord détenir à la secrétaire de séance. Qui veut être le secrétaire de séance ? Si bien, monsieur ? Pas de position, est-ce que ce soit monsieur Coïtel, secrétaire de séance ? Bien, donc on attaque. Donc le premier point c'est l'adoption du procès verbal du conseil municipal du 28 mars. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations sur celui-ci ? On ne l'a pas reçu avant. Vous êtes conseillé responsable aussi sur l'éventail. Est-ce qu'il y a des remarques en séance ? Oui. Vous avez prétendu, tout simplement, que l'ancien âge mon âme scolaire que je suis aurait mal fait les choses la dernière fois, quand il n'est pas en mandat, concernant les TBI. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus parce que prétendre ça quand je ne suis pas là, c'est un petit peu facilement. Alors c'est à l'ordre du jour, on en viendra tout à l'heure dedans. Et puis vous avez même envie de dire il me semble-t-il une question dessus, donc je vous répondrai tout à l'heure. Mais maintenant, ça serait bien si on ne va pas révéler 20 fois les mêmes choses. Comme c'est un point à l'ordre du jour, on en parlera tout à l'heure. Je vous réponds, comme c'est un point à l'ordre du jour, on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres observations ? Oui, bien sûr. Il est hors de question qu'on vote ce type de PV parce que, comme d'habitude, depuis 2014, ils sont très sélectifs. Notamment un exemple très simple, le premier PV fait l'état de la déclaration qu'a fait Laurence Lecureur. Et sur le deuxième PV, la déclaration qu'a fait Ginette Portable n'est pas du tout reportée. Donc voilà, c'est strictement sélectif. Il aurait fallu qu'elle nous soit transmise, elle nous a pas été transmise. Mais vous l'avez écoutée. Elle a été faite. En attendant, je n'ai pas quitté le conseil, je n'ai pas été invité à des interlocuteurs qui est de l'ordre du gouvernement en contact. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce PV ? Donc on peut passer au vote. S'il y a des votes contre ? Donc 3 votes contre ? 6 votes contre ? Des abstentions ? Donc adoptez. Merci.